Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où on va parler de cette light 3d studio et on va regarder quelque chose qui s'appelle le projecteur gobo quelque chose que j'utilise assez puisque c'est un matériel que j'ai alors le projecteur gobo vous le trouvez ici dans l'éclairage gobo projecteur là vous voyez j'en ai mis un vers mon modèle et en fait ça envoie un motif vers le modèle et on va voir qu'on peut régler différentes choses d'accord alors ça ressemble à quoi en vrai je vous propose d'aller voir ça j'ai écrit un article sur le sujet alors vous pouvez aller sur google vous tapez oui oui photo gobo vous tomberez sur l'article donc en fait c'est un truc comme ça ça s'appelle un snoot optique aussi donc c'est une espèce de tête qu'on va mettre devant le flash et le flash est là là on va mettre à une plaque avec un motif d'accord et ensuite on a un objectif devant là qui va permettre de rendre ce motif net parce que si vous mettez pas cet objectif vous allez pouvoir vous n'allez pas pouvoir collimater correctement et vous n'allez pas pouvoir rendre net le motif alors ça permet de faire des choses assez marrant je vous ai fait un exemple ici en vrai ces deux photos il n'y a aucune différence entre le positionnement du fond et le positionnement de l'objet donc en fait ici le motif est simplement net et ici on a simplement flouté le motif donc ça vous donne l'impression que le fond est beaucoup plus loin tandis que le fond finalement est assez près donc voilà à quoi ça va servir un projecteur gobo donc on va regarder un peu comment ça se règle à à l'intérieur de cette light 3d studio donc ici on a différentes choses on a d'abord le flash d'accord qui est utilisé alors faites attention parce que les projecteurs gobo souvent ça prend beaucoup de lumière dire ça en retire plutôt beaucoup donc en fait moi j'ai créé un flash spécial qui est en fait un flash 50 watts parce que si vous utilisez un flash 600 watts dans cette light 3d studio il va juste vous envoyer la puissance les 600 watts il va pas tenir compte du fait qu'on perd des la luminosité avec l'équipement lui même d'accord donc c'est pour ça que moi j'ai créé une tête de flash spécial pour ici une 50 watts pour que ça soit plus réaliste par rapport au réglage vraiment de mon flash et surtout par rapport aux autres équipements que je vais pouvoir mettre dans la pièce donc ça je vous conseille de faire un ou deux tests pour décider de votre puissance des mémoires j'ai dû j'ai dû faire plusieurs photos jusqu'à ce que j'ai un point blanc et dans la de là j'en ai calculé la puissance équivalente de mon flash quelque chose comme ça un pour que ça soit la même chose à l'intérieur de cette light 3d studio ensuite vous avez un motif donc ici vous avez des motifs tout fait d'accord et vous avez ensuite des motifs que vous pouvez mettre vous d'accord donc il y en a plein dans tous les sens puis ensuite vous vous pouvez en rajouter ici voyez moi j'en ai rajouté ici une petite une petite comment dirais-je poubelle qui vous permet de les retirer d'accord donc vous pouvez comme ça rajouter vos motifs dans l'article que je vous ai montré avant je vous ai plus loin on va aller voir d'ailleurs moi j'ai un modèle pixapro et vous voyez qu'on a par exemple tous ces motifs là j'ai pixapro donc ça c'est tous les motifs que j'ai acheté pour l'instant je crois pas qu'ils en est sorti d'autres donc vous voyez il ya différents motifs divers et variés celui là je crois que je n'ai pas encore utilisé celui-là j'ai dû l'utiliser une fois celui-là plusieurs fois celui-là plusieurs fois celui-là aussi celui-là et celui-là je crois que je les ai pas encore utilisé j'ai pas trouvé celui-là oui donc il c'est créatif mais pour les utiliser faut avoir des idées quand même donc moi tout cela j'en ai fait des fichiers d'ailleurs je sais pas s'il ya un lien quelque part mais autrement j'avais envoyé demandez moi le lien dans les commentaires je vous le mettrai et ça en fait c'est des png alors on va aller les voir donc voyez c'est un png noir et blanc donc noir la lumière passe pas blanc la lumière passera d'accord comment je les ai réalisés parce que vous doutez bien que j'ai pas dessiné tout ça à la mimine en fait j'ai simplement pris une photo du gobo en mettant derrière le gobo un flash pour que le flash éclair ici de l'autre côté et comme ça ça m'a permis d'avoir des photos où j'avais en blanc là où la lumière place c'est en noir là où la lumière passe pas donc ici si vous voulez rajouter un masque de gobo d'accord vous faites plus alors il vous dit utiliser pour les fichiers gobo des jpeg ou png sans transparence avec un bord long maximum de 2048 d'accord le graphique doit être noir et blanc le format idéal est un 1 carré les zones blanches laissent passer la lumière à travers les zones noires bloquent la lumière donc c'est ce que je vous ai montré avant avec le png que j'ai fait puis là simplement si vous tapez sur parcourir ok là on va faire pixapro vous voyez j'en ai j'en ai plusieurs on va prendre le forest voilà pixapro forest ouvrir et là voilà c'est mon pixapro forest et puis je peux faire appliquer et voilà il apparaît maintenant vous voyez sur le modèle d'ailleurs tiens c'est ça pas pour là que je pense à faire ça un séjour donc là vous avez votre motif de gobo que vous pouvez faire vous même ou que vous pouvez utiliser si vous avez les mêmes qui sont là alors moi ce que je trouve dommage c'est que cette liste là là ceux qui sont prédéfinis on peut pas les retirer et c'est dommage parce que en fait on les a pas donc moi systématiquement je suis allé obligé d'aller au bout pour retrouver mes gobo à moi que j'ai mis d'accord c'est un peu dommage je leur ferai une demande d'évolution d'ailleurs sur le sur le sujet alors ensuite qu'est ce qu'on a et ben on a ce qu'ils appellent l'angle d'ouverture l'angle d'ouverture vous allez voir que ça vous permet d'élargir le motif ou de rétrécir le motif mais ça ça correspond à quoi dans la réalité ça ça correspond à l'objectif que vous avez mis devant votre projecteur de gobo d'accord alors comment on peut trouver cet angle d'ouverture en fonction de ce que vous mettez devant ben c'est possible on va aller voir donc là je suis allé sur un truc qui s'appelle simulateur d'objectifs ni corps alors si vous le cherchez sur google chercher nikon lens lens ça veut dire optique ou lentilles en anglais l'e ns et simulator comme un flight simulator et vous tomberez sur cette page et ce truc là vous permet en fait ici d'avoir langue de champ donc vous pouvez par exemple vous soyez en fx dx tout ça n'a pas d'intérêt langue de champ il va pas il va pas bouger laissez le en fx et ici vous pouvez bouger là et vous voyez votre angle de champ ici qui change donc si par exemple vous mettez un petit 50 millimètres devant votre devant votre truc ok ben 50 millimètres vous mettez à 50 millimètres vous voyez que vous avez un angle de champ de 46 degrés d'accord et si vous mettez par exemple à 24 millimètres à 24 millimètres ici on va pardon je suis allé trop loin voilà vous êtes à 83 degrés donc avec ce truc là donc je vous rappelle nikon lens simulator vous trouvez dessus je vous mettrai sûrement le lien de toute façon dans la description de la vidéo dans l'article du blog vous allez pouvoir comme ça trouver l'angle de champ de l'objectif que vous aurez mis devant je vous rappelle qu'on met un objectif devant un snoot optique pour jouer pour pouvoir justement faire la mise au point du motif on va regarder cette différence un grand angle on va dire c'est normal à 24 millimètres c'est normal que le motif soit plus grand que un 50 millimètres donc si je prends par exemple j'avais dit mon 50 millimètres donc bah il est à 46 de mémoire voilà donc il va donner ça d'accord et ensuite si je prends mon 24 millimètres qui est à 83 83 ou 86 je sais plus voyez le motif il donne ça il est beaucoup plus grand si vous regardez ici d'accord donc ça ça va vous permettre de choisir ce truc là ensuite s'il ya autre chose qu'on peut choisir alors pour ça on va on va zoomer un peu sur l'appareil photo pour s'en rendre compte on va aller là où il ya le motif ici là et ensuite vous avez la possibilité sur votre projecteur gobo de faire plus ou moins la mise au point sur l'objectif que vous avez mis devant d'accord donc vous pouvez décider de faire une mise au point très nette où vous pouvez décider de flouter les bords et vous le voyez regardez regardez ici dans cette zone donc voyez que ici je floute les bords et je mets les bords bien nets d'accord donc ça ça va servir à ça la température de couleur ça va être est ce que votre flash quelle est la température de couleur de votre flash d'ailleurs votre flash il est réglé à quoi 5600 6000 vous avez des flashs où on peut régler plus ou moins la température de couleur donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir régler ici ça ça peut être intéressant ensuite ici vous avez de la même manière l'information de la température de couleur mais de la lampe pilote alors sur cette light vous pouvez par exemple dire ben le flash je veux pas le voir d'accord je veux voir que la lampe pilote vous voyez ici et vous pouvez dire aussi la lampe pilote je veux pas la voir d'accord moi personnellement ces trucs là je m'en sers pas dans le sens où quand je prends ma photo je prends ma photo mon flash il est à fond et ça c'est uniquement pour la prévisualisation ça me sert pas et ensuite vous avez la possibilité de mettre des gélatines d'accord donc si vous avez avec ce genre de truc des petites gélatines de flash cobra c'est bien ça fait la taille à peu près du motif vous le glissez devant ou derrière le motif et comme ça vous arrivez à colorer je vous montrerai des exemples j'ai coloré où j'ai coloré le modèle en mettant justement une petite gélatine de couleur donc se souvenir de différentes choses d'abord la puissance de votre flash ce truc là va en plus dépendre de l'objectif que vous allez mettre devant parce que si vous mettez un objectif qui ouvre à 2,8 ou un objectif qui ouvre à 1,4 ils vont pas laisser passer la lumière de la même manière donc si vous mettez un objectif à 1,4 vous laisserez passer plus de lumière que si vous mettez un objectif à 2,8 ou même à 3,5 ou même à 5,6 donc ça il va falloir vraiment faire des tests éventuellement suivant l'objectif que vous mettez devant il faudra vous créer une tête de flash ad600b gobo 50 mm yongnuo et puis ad600b gobo 24 mm sigma 1,4 voilà il va falloir si vous voulez faire quelque chose de réaliste il va falloir vous faire ce genre de choses ensuite l'angle d'ouverture je vous ai montré le motif je vous ai montré donc un png ou un jpg noir et blanc le blanc la lumière passe le noir la lumière passe pas et puis ensuite l'angle d'ouverture je vous ai montré qu'on pouvait le trouver sur un site en cherchant nikon lens simulator vous allez pouvoir trouver comme ça l'angle de champ en fonction de la focale de votre objectif la mise au point on a vu c'est simple ça ces trucs là pour c'est pour régler la température de couleur de votre flash et là vous pouvez éventuellement mettre une couleur particulière lorsque vous projetez d'accord sur sur la personne alors je vous propose d'aller voir des exemples des simulations qu'on a qu'on a pu faire et puis le résultat final alors ici par exemple j'avais fait différentes choses alors là je vais pas appliquer je vais pas appliquer ce que j'avais fait mais on va aller voir on va aller voir le résultat final de cette photo donc je vais aller là je vais faire ignorer puis je vais revenir ici voilà on va revenir là donc là on avait projeté ce motif là sur un modèle je vous propose d'aller voir la photo en vrai donc la photo en vrai oui c'est celle là on a projeté le motif donc ça marche plutôt pas mal on voit qu'il y a une espèce de vignettage quand même donc faut faire attention à ça comment vous positionner le motif on peut avoir du vignettage si le motif est pas bien au centre donc ça faut faire attention à ce genre de choses on va aller regarder un autre exemple donc là l'idée c'est d'être faire un monochrome rouge donc en fait il ya ici une lumière qui projette du rouge avec une grosse gélatine un réflecteur standard sur le fond d'accord et ici on a un snoot optique qui lui va projeter un trait rouge ici sur le visage si on va voir le setup de ce truc là vous voyez ici j'ai mon flash qui projette du rouge derrière et j'ai mon snoot optique pour faire le petit trait rouge au niveau des yeux et ben je vous propose d'aller voir le résultat et voilà le résultat vous voyez on a projeté quelque chose de rouge au niveau des yeux de kietti donc ben on se retrouve sur cette light rollet studio donc vous l'aurez compris c'est quelque chose de créatif à là je vous ai mis un autre exemple dans le genre d'exemple il faut que vous ayez une modèle qui bouge pas du tout puisque voyez qu'il faut être précis dans le positionnement du motif c'est pareil le motif pour le voir avant de prendre la photo va falloir mettre la lampe pilote la lampe pilote elle peut chauffer vous avez aussi des lampes pilotes qui au bout d'un moment s'arrêtent parce qu'elle chauffe trop si vous avez de la lumière dans votre studio vous verrez mal pas le motif donc il va falloir la lampe pilote est pas assez puissante il va falloir fermer la lumière donc bon ça demande un peu ça demande un peu l'entraînement mais c'est assez marrant c'est assez marrant à utiliser c'est assez créatif il faut simplement arriver à se renouveler pour faire toujours la même chose comme d'habitude donc voilà j'espère que ça vous a plu ça vous donnera envie de l'utiliser je vous mettrai dans les descriptions les différents liens vers mon article le lens simulator de nikon et un lien aussi pour télécharger éventuellement tous les motifs pixapro et puis moi je vais aller regarder quand même s'il n'y a pas moyen là de virer tous ceux qui nous intéressent pas je suis pas sûr qu'on puisse le faire mais je vais quand même regarder au cas où ça serait marrant qu'on puisse faire ce genre de manie pour avoir que les siens parce que ils ont mis quelques pixapro ici ça c'est des motifs de pixapro ça doit être d'ailleurs peut-être moi qui leur ai fourni ces motifs là puisque je les avais je les avais scanné mais manifestement ils les ont pas tous mis donc on va regarder tout ça et puis amusez vous bien et puis à la prochaine au revoir on 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 Sous-titrage ST' 501